ça du C'est quoi cette absence d'énergie sur le côté du canapè de quoi j'ai fait you de la droite de l'écran j'ai fait you avec énormément d'énergie dans la voix Voilà ferme ta gueule ça nous fera du bien d'houls nous retournons par deuxième partie de cette matinale j'espère que vous allez bien on est toujours avec Zoulou et Gilles et on va se raconter 10 trucs. Bon, Civilization, je pense que j'en ai assez parlé. On a fait le tour. Merci, effectivement, pour cet abonnement. N'hésitez pas à vous le procurer si vous kiffez le jeu. Quoi d'autre ? Après, j'ai fait de la musique, mais vas-y. Ah oui, si t'as pas fini ton week-end, tu veux faire quoi ? Après, j'ai essayé de faire en sorte de mettre en place le projet musical que je voulais faire, à savoir faire des parodies. Bon, je voulais faire des parodies plus gaming, mais la première qu'on a faite, elle est partie un peu plus dans un délire McDo. Et du coup, j'ai tweeté ça, voilà, pour ceux qui veulent la voir, ou alors sur ma chaîne YouTube. J'ai mis le début, et en fait, j'ai regretté un peu de l'avoir mis, parce que, pas qu'elle est pas bien, on va dire, mais même si j'aurais pu la faire beaucoup mieux, en fait, c'est surtout que je me suis rendu compte après coup, en fait, il me restait genre deux petits couplets à remplir, et après le reste, c'est que de la répétition de trucs déjà écrits. Donc en fait, la chanson est écrite à 70%, il restait 30% à faire, et je suis j'aurais pu la faire en entière, en fait. Et donc, je ferai peut-être ta version longue, si j'ai le courage. Voilà. Donc, voilà, on a fait ça. C'est bien, c'est une bonne expérience, t'as fait ça avec un mec qui est externe, non ? Ouais, il y a un mec qui est venu, qui s'appelle Maximilien, qui est guitariste au conservatoire. En fait, il est vraiment guitariste, c'est-à-dire, il a fait le conservatoire, et en gros, il loue ses services à des gens qui ont besoin de... Genre, il lui envoie une partoche, c'est genre joue-moi ça, il joue ça, de manière hyper propre, puis il l'envoie, et voilà. Il est guitariste pour les autres, quoi. Et du coup, il avait entendu que je voulais monter un petit projet avec Lipsia, où peut-être on ferait des parodies de chansons connues, en s'inspirant d'Eclipsia, tu vois, en mettant des noms. Bon là, j'ai mis Kaméto Xavier dans ça, mais vite fait, tu vois. C'était pas mal, c'était rigolo. Voilà, c'était rigolo, ça m'a fait marrer de le faire. Je me suis pas non plus cassé de ouf. On a passé quelques heures à écrire. Après, j'ai trouvé une instru. Voilà, j'ai essayé de l'enregistrer de manière propre, avec un peu de reverb, mais c'est emballé, c'est pesé, tu vois. Mais l'idée, à terme, c'est d'avoir la version longue, avec peut-être un clip où on fait les cons à côté du McDo, etc. Tu as des trucs à faire. Ça peut être marrant. A voir, il faut pas... Il y a ça aussi en non-répertorié, ou... Non, non, je l'ai sorti. Après, il faut pas que ce soit trop malaise sur 20 non plus, donc, bon, on verra. Mais ça, c'était marrant. T'as eu de mon retour. Ouais, globalement, les gens, ça les a fait marrer. Voilà. Il y a toujours un ou deux mecs qui me disent... Ah bah... Tu l'avais pas écouté, Tadoul ? C'est une parodie de... Hey yo ! De Lady Gaga. J'en peux plus des patalons Nous sommes vraiment contents. Je vois toi, mon fréto. Je suis en manque de graisse. Mon fréto, je suis en... En manque de graisse. Je suis en manque de... Je suis en manque de graisse. Il faut que j'aille au resto. Ne me parlez pas de calories. Malait que mes abdos. Je veux devenir caméto. Mais je sens laxarie. Hey ! Les assiettes à la poubelle. Je veux plus faire la vaisselle. Pas le temps, je fais trop d'heures. Oh, ça va un temps de partir comme ça. Maintenant, je vais chercher... C'est la chanson. Ouais. Je connais pas la... La chanson classique. Malheur, malheur. La tente me fait pas peur. Je connais les ventes par cœur. Quand j'arrive, c'est où trouver mon bonheur. La tente me fait pas peur. Je connais les ventes par cœur. McDo, McDo. Je prends un CBO. McDo, McDo. Avec la mayo. McDo, McDo. Supplément, Choco. McDo, McDo. Et voilà. Ok. Ok, alors t'as fait ça sur... J'ai fait ça. On l'a écrite en deux heures et je l'enregistrais en 30 minutes. Voilà, c'était pas... C'est pas un truc de ouf, mais c'était rigolo. Il t'y repris plusieurs fois, du coup. T'as coupé ou t'as fait tout en one shot ? Euh... Non, non, je l'ai fait en one shot. Ok. Bon, je l'ai fait en one shot. Après, je l'ai fait plusieurs fois. Parce que le problème, c'est que ça a pas l'air, mais ça va quand même un peu vite. Et des fois, t'as pas le temps de reprendre ton souffle entre deux phrases. Et donc, pour réussir à bien dire toutes les phrases et à essayer d'articuler le plus possible, il a fallu que je la refasse 3-4 fois quand même. D'accord. Pour être satisfait, quoi. Donc voilà, c'était rigolo. Et puis voilà, après le soir, j'ai joué à Civilization. Et le lendemain, on a fait de la zikmu. Puisque, il y a, vous savez, la nana qui était venue pendant la fête de la musique, qui est revenue avec ma femme pour enregistrer un truc. Alors là, pour le coup, c'est sur sa chaîne Stormy Rock, Stormy Music. Et en gros, bah là, on a fait... Ma femme faisait du piano, elle, elle chantait. Et en gros, moi, je suis l'ingénieur du son. J'ai essayé de faire en sorte que la balance soit ok, qu'on les entende assez fort, etc. Je ne suis pas un gesson, donc j'ai fait de mon mieux. Mais voilà, si vous kiffez, allez voir. La chanson s'appelle Clarity de Zed. Et en gros, elle en fait une cover. Et voilà, c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, elle chante beaucoup mieux que moi, évidemment. Mais c'était plutôt cool. Et on verra si elle continue à alimenter sa chaîne YouTube. Ou si elle a juste fait ça pour le coup. C'est l'idée, quoi. L'idée, c'est ça. Mais après, je les connais, les gens. La prochaine, c'est pour quand ? Bah, normalement, la semaine prochaine. Mais bon. Sur quoi ? Tu sais déjà à peu près ? Sur quelle chanson ? Non, sur... Enfin, je veux dire, sur qui ? Sur quel thème ? Enfin, t'as des petites idées ? Ah, tu parles de la parodie, là ? Oui. Ah, la parodie, j'en sais rien. Ce sera sûrement pas la semaine prochaine. J'en sais rien. Ah, putain, je me suis dit, ouais, déjà ? Non, 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 non. Non, je pense pas. Enfin, on verra. En plus, non. La semaine prochaine, il y a la PGW, à mon avis. Ah, putain, oui, c'est vrai. Et en plus, on y sera sûrement le samedi, dimanche. Bon, moi, je n'ai rien annoncé. C'est... Bon, je me mouille pas. Non, mais je veux dire, vu que c'est samedi, dimanche, enfin, moi, je sais pas, je pense que... Puisque Saccor, lui, il va de 8h30 à 18h30, je crois. Oui. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, et ça va pas aller en s'améliorant, c'est... Enfin, je reçois pas mal de MP comme vous, je pense. Ah, tu seras à la PGW quand est-ce qu'on pourra te voir, ou machin. Enfin, et moi, je réponds, ben, j'attends les infos. Je sais... Mais je te les donne, les infos, hein. Ouais. T'y vas pas, et si tu veux y aller, t'y iras samedi, dimanche. Oui, mais... Sur ton temps perso. Je sais qu'on fait rien. On va y aller... Hein ? Mercredi soir ? Il va mercredi soir, mais c'est soir à presse. Parce qu'il y a deux, trois petits trucs que chacun devait peut-être faire, ou quoi. Et là, il m'a dit que peut-être l'après-midi, enfin, des après-midi, chacun n'a pas de live, tu vois. C'est les infos, c'est ces infos-là que j'attends, mais bon. Ouais, bon, ça va être full à l'arrache, quoi. Mais voilà. Mais pour ma part, je dirais peut-être le week-end, on verra. Ça va être... Voilà. Faites avec des peut-être. Faites avec des peut-être. Je vois ton trou, là, dans... Oui. Tu veux encore l'utiliser, ton djinn ? Il vient de comprendre la subtilité. Je vais l'utiliser. J'en ai pas beaucoup, si tu le déchires. Je vais vite me retrouver à pas venir au taf, parce que j'ai pas de fuite. C'est un peu chiant, quand même. C'est un peu chiant. Bon, moi, je vais vous présenter un petit peu mon week-end. C'était un petit peu particulier, parce que ce week-end, j'ai rendu service à Valouz, qui m'a gentiment hébergé pendant quelques semaines, et qui, ce week-end, n'était pas là. Donc, il m'a dit, bah, écoute, si jamais tu peux venir t'occuper de mon petit chien, et du coup, tu peux utiliser l'appart ce week-end, c'est cool, ça m'a rendu service. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ce week-end, je me suis occupé du petit Mustang, le petit chien, le petit carlin de Valouz. Il t'avait manqué. Alors, il faut savoir que je le connais, son petit chien, parce que j'ai vécu plusieurs semaines chez Valouz. Mais j'ai vécu, on va dire, du bon côté de la chose. C'est-à-dire, le petit chien était là, quand je pouvais jouer avec lui, c'était bien. Quand il me saoulait, je le poussais, et puis il allait voir Valouz et sa copine. Et je ne ramassais pas ses crottes, et je ne lui donnais pas à manger, je ne le sortais pas et tout. Donc, c'est le côté un peu fun. Bon, là, forcément, c'était un service, donc le but, c'était que je m'en occupe correctement. Ça m'a rappelé que je ne prendrais pas de chien tout de suite. Pourquoi ? J'adore les chiens, mais... Chez les autres. Non, ce n'est pas chez les autres, parce que chez mes parents, j'ai deux chiens, et j'adore mes chiennes. Et tu ne t'en occupe pas vraiment, quoi ? C'est plus tes parents qui t'en occupent. Non, non, je m'occupe de mes chiens, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, c'est un chiot, il a envie de jouer tout le temps. Ce n'est pas moi qui l'ai éduqué. Elle a pris des habitudes que Valouz et Meg lui ont données. Comprendre de mauvaises habitudes ? Non, des habitudes qui ne sont pas miennes. Exemple, mon chien... Il est diplomate, vous avez vu. Non, mais ce n'est pas une question de diplomatie. C'est une question de chacun fait ce qu'il veut. Chacun éduque son chien comme il le veut. Par exemple, moi, je sais que mon chien, je ne veux pas qu'il dorme avec moi dans mon lit. Il ne rentrera même pas dans ma chambre. Si un jour, j'ai un chien. Moi, c'est comme ça, chez moi, les chiens, ils restent... Pourquoi tu rigoles ? Parce que moi, quand il dort, il dort au-dessus de ma tête sur mon poussin. Mais c'est parce que toi, tu as voulu ça, tu l'as laissé faire. Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte. C'est juste que moi, je n'apprécie pas. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas avoir un chien dans mon lit. Parce que ça coupe mes nuits, il me réveille. Je ne veux pas. Des fois, il veut sortir. En fait, moi, déjà, la porte de ma chambre, elle est fermée. Je n'apprécie pas dormir à la porte ouverte. Donc là, forcément, soit je prenais le risque de fermer la porte. Et du coup, lui, il allait me réveiller pour sortir, etc. Donc, je l'ai laissé ouvert. En gros, c'est des petits détails qui m'ont dit... Bon, c'est un petit chien. Il est nerveux. C'est normal. C'est un chou. Je comprends bien. C'est normal. Donc, il est nerveux. Il fait chier de temps en temps. Après, j'adore jouer avec lui. J'adore le caresser. Il n'y a pas de problème et tout. Mais voilà. Enfin, il n'a pas l'éducation que j'aurais voulu donner à mon petit chien. Et du coup, ça m'a saoulé sur certains trucs. Des fois, hier après-midi, enfin, hier matin, je prends ma douche. Je vais à peine dans la douche. Il se met à aboyer comme un ouf, tu vois. Les chats. Enfin, du coup, je te sois à douche. Je fais... Oh, mais c'est pas de faire ta gueule, quoi. Tu vas faire chez les voisins, tu vois. Vous êtes déjà 10 abonnés ce matin. Ouais, ça va vite. Merci à vous. Merci de soutenir Eclipsia. Merci. Donc, je prends ma douche. Il aboie. Donc, je sors de la douche. Je fais... Enfin, tu sais, je voulais savoir ce qui se passait, tu vois. Genre, s'il aboyait parce qu'il y avait un truc ou machin, tu vois. Et non. J'ouvre la porte et il me regarde. Vas-y, fils de pute, laisse-moi prendre ma douche, quoi. Je remonte dans ma douche. Il raboie comme un ouf, tu vois. Et en fait, je dis, Valou, c'est pas isolé comme chez toi, hein. Enfin, je veux dire, t'es chez toi, t'entends... T'entends à 360 degrés, tu vois. Donc, je dis, là, ferme ta gueule, Mustang. Tu vas... Enfin, tu vas alerter. Tu vas faire chez tous les voisins, tu vois. Et il continue à m'aboyer, il continue à m'aboyer. Et à un moment, j'étais dans ma douche et je fais... Mais attends, mais si ça tombe, il y a un voleur qui est dans l'appart, tu vois. Genre... Non, mais... Non, mais j'essaie de comprendre, j'essaie d'interpréter parce qu'il me mettait en stress, tu vois. J'avais ouvert les fenêtres pour aérer, etc. Et je m'étais dit... T'as, imagine, il y a le mec du balcon d'à côté qui est rentré dans l'appart pendant que je prends ma douche. Et c'est pour ça qu'il aboie, tu vois. Parce que je comprenais pas, le chien, il aboyait pas pendant tout le week-end. Et là, je rentre dans la douche et il se m'aboyait comme un ouf, tu vois. Alors que la veille, j'avais pris ma douche, il avait rien fait, tu vois. Donc, vite, je me dépêche de me rincer et tout pour aller revérifier une nouvelle fois. Parce qu'il continue à m'aboyer, il continue à m'aboyer. Et puis au final, rien du tout. Donc, enfin voilà. Donc, je me mets à me dépêcher pour faire... Pour prendre ma douche. J'étais posé, genre, dans le canap. À chaque fois, il venait, il sautait sur moi. Voilà, il a envie de jouer. C'est normal, c'est un chiot. Mais il m'a un petit peu fatigué, quoi. Je veux juste me poser, je veux juste être tranquille. Puis voilà. Tu as mis des gros coups de pied dans sa race ou pas ? Non, parce que j'ai pas eu besoin de le faire. J'ai pas eu besoin de le faire, pardon. Juste avec le talon, comme ça, sur le museau. Très drôle, en fait. Le chien de Valouse, quand tu le sors, il arrive sur l'herbe. Et puis bon, c'était dans l'enceinte de son notissement. Ça avait l'air fermé, mais je voulais quand même pas le lâcher. Je sais pas si Meg et Valouse le font. Mais par sécurité, j'étais là, bon, je vais pas lâcher le chien. La laisse est assez longue pour qu'il coure un peu et tout. Et en fait, j'arrive sur l'herbe et il fait des tours en rond. Enfin, il tourne en rond, font la caisse. Genre, vraiment, font la caisse. C'est drôle. Il m'amusait. C'est drôle, tu vois. Et puis à un moment, il s'est mis à vouloir faire un tour autour de moi. Sauf que moi, j'étais entre la bordure. En fait, l'herbe, elle est surélevée sur une grosse bordure, quoi. Et moi, j'étais sur la bordure. Donc, il commence à tourner. Il saute en dessous. Et du coup, il retourne. Et il finit. Et il s'est pris le mur en pleine tronque. Mais genre, sur le coup, j'ai rigolé. C'était drôle. Et dix secondes après, je fais... Il s'est peut-être fait mal, quoi. Parce que ça a claqué de ouf, quoi. Mais je comprends pourquoi les carins, ils ont la gueule enfoncée, maintenant. Clairement, j'ai compris. Donc voilà, j'ai passé mon week-end à ramasser les crottes du petit chien. Tu sais, le chien, tu le sors pendant dix minutes sur l'herbe. Et une fois que tu fais la route pour rentrer à l'appart, il pose bien sa merde sur le passage. Et puis, c'est bien de la merde. Bien molle, bien liquide, on peut le dire. J'avais qu'un seul mouchoir. C'était compliqué, quoi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, même si j'en ai déjà trop dit. C'est compliqué, effectivement. J'ai enjoy mon week-end avec le petit mu. Oui, tu l'as gardé samedi et dimanche, c'est ça ? Oui, enfin, vendredi soir, samedi et dimanche jusqu'en début d'après. Donc, en soi, ce n'est pas ouf, tu vois. Mais voilà, il y a des moments où il m'a fait rire, il y a des moments où il m'a fait un peu tilter. Mais ça remale, c'est un petit chien. Mais c'est vrai que, réflexion faite, je me suis dit, je ne prendrais peut-être pas un chien tout de suite, quoi. En tout cas, en appart, en appart. Bon, c'était ça, ton week-end, du coup ? C'était surtout le chien ? Le chien, samedi. Samedi après, je suis venu au boulot, parce qu'en plus, ce n'est pas loin. Et j'ai continué le Monopoly. Enfin, j'ai essayé d'avancer un petit peu sur le Monopoly Eclipsia. Maurice, je ne sais pas si tu peux montrer la deuxième photo que je t'ai envoyée. Alors, tu as bien avancé ? Attends. Alors, quand je dis j'ai avancé, c'est j'ai fait des propositions pour que, là, tout à l'heure, l'émission Monopoly, c'est à 13h, si je ne dis pas de bêtises. J'espère qu'on aura le temps de finir les billets. Et pourquoi pas regarder ce que j'ai essayé de produire, voir si c'est bien, pas bien, ce qu'on peut modifier, ce qu'on peut garder, etc. Voilà, c'est vraiment dans ce but-là. C'est pas, j'ai fait ça, c'est fait, c'est acquis, machin. J'ai les pistes de réflexion. Donc là, je réfléchissais au logo Monopoly Eclipsia et un petit peu, bon, c'est le début de la boîte, la façade, mais c'est juste quelques trucs. Ensuite, j'ai essayé d'avancer sur le plateau, voir un petit peu comment on pouvait mettre ça en forme, etc. Les couleurs utilisées, alors ça tombe, c'est pas les bonnes, mais on aura le temps de... C'est pas mal du tout, j'aime bien. C'est classe. Donc voilà, c'est juste une piste de réflexion. Moi, ça m'a amusé de continuer ça, de voir comment on pouvait mettre ça en place. Et on continuera ça à 13h sur Eclipsia, on a les billets à finir. Et il reste quoi exactement à faire ? Là, on est sur les billets. Ensuite, le plateau de jeu à finir. Il faut retravailler les cartes. Parce qu'en fait, on a l'intitulé de toutes les cartes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les redesigner avec le plateau. Il y a combien de cartes à peu près ? On ne sait rien, je ne sais pas, peut-être... Il doit y avoir 50 cartes, peut-être. Après les redesignés... Mais tu dois à chaque fois tout... Enfin les 50, tu dois tout... Non, t'en fais une, puis après tu dupliques. Puis après, t'as juste à changer les noms, les valeurs, en fait. Je pensais que t'allais changer un truc pour tout, faire un truc assez... On verra, mais c'est l'idée, quoi. Pardon ? On va bien les mettre en négatif, tu vas voir. Excusez-moi de quoi ? On va bien les mettre en négatif, et hop, salut ! Si ça tombe, on ne touchera rien, on n'aura pas le temps, ou voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire un truc bien avec les viewers. Donc n'hésitez pas à être présents à partir de 13h pour venir nous donner vos avis, vos idées sur le hashtag Monopoly Eclipsea, si jamais il y a des personnes qui ont fait... Du coup, on s'est fait chier à faire un crusté Aldé et tout, machin. Après, c'est juste une proposition. Moi, je préfère ce que t'as fait, mais du coup... Oui, mais après, on ne s'est pas fait chier pour rien. On ne fait jamais les choses pour rien. Pourquoi ? Parce que là, on a essayé de faire le truc avec Aldé. Moi, là, samedi, je me suis... Bon, quelles sont les idées ? J'ai essayé plein de trucs de mise en forme. Je savais qu'on avait déjà essayé le truc avec Aldé. Mais ça ne m'avait plus, on va dire, à moitié. J'ai essayé de trouver autre chose. On n'a pas fait les choses pour rien. C'est juste que là, j'ai pu prendre du recul sur ce qu'on avait fait. Il ne faut pas être... Moi, je pars vraiment du principe que tu ne fais jamais, jamais, jamais les choses pour rien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je sais. Mais voilà, on ne l'a pas utilisé. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas utilisé que... Ok, je suis d'accord. Donc ça, c'était samedi. Et du coup, ton dimanche après-midi ? Mon dimanche après-midi, c'est... Après, tu es parti chez Max. Oui, après, tu es parti chez Max. Oui, voilà, same shit. Je suis venu au boulot, mais pas pour bosser cette fois. Bon, je suis venu pour poster mon best-of, mais j'ai vagabondé sur YouTube. J'ai regardé pas mal de vidéos de Casey Nesta. Ça marche toujours tes best-of et tout ? Comment ? Ça marche toujours tes best-of, etc. Bon, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est obvious. Mais genre, ça fait de plus en plus de vues, de moins en moins ? Non, en ce moment, j'ai un petit peu moins de vues. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est peut-être parce que j'ai des vidéos qui ont beaucoup marché, qui ont bien marché plus tôt, il y a quelques semaines. Mais on n'a pas présenté ton best-of de cette semaine, on ne l'a pas présenté dans l'LPE, parce que tu l'avais fini plus tard, je crois. Les coulisses. Les coulisses, pardon. Ça peut être dû à plein de trucs, en fait. Ça peut être dû à la com que tu as raté, à l'heure que tu as sorti la vidéo, est-ce que c'était la bonne heure ? Ça peut être la vignette, le titre. Ça peut être peut-être que les mecs qui ont regardé tes anciennes vidéos, ils ont cliqué dessus. Mais une fois qu'ils ont cliqué dessus, ils se sont dit, c'est cool, mais ça ne les a pas marqués. Donc, ils ont comptabilisé comme une vue, mais ils ne vont peut-être pas revenir par la suite. Ça peut être juste que la vidéo allait peut-être moins bien. En fait, ça peut être dû à plein de trucs, tu vois. Et c'est compliqué de se dire, ça n'a pas fonctionné pour cette raison. Ça n'a pas fonctionné pour cette raison. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir une estimation, mais voilà. C'est peut-être juste que les vidéos de la semaine passée, elles ont peut-être été plus partagées, ou peut-être même hertées par, je ne sais pas, un gars de la TV LOL, qui a un peu plus de fame, ou machin. Donc voilà, après, je fais des vues correctes. Mais c'est vrai que là, sur les 2-3 dernières vidéos que j'ai faites, je sens qu'on n'est plus sur la même phase ascendante qu'il y a 2-3 semaines. Mais voilà, je le prends avec philosophie. Je le remarque juste parce que c'est bien de remarquer des choses et d'essayer de trouver pourquoi, pour se remettre en question, etc. Après, ce n'est pas un drame non plus. Donc voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, notamment KZNESTA, le vlogueur dont on vous a déjà parlé maintes et maintes fois. Je trouvais ça très intéressant. J'ai regardé aussi pour des intros, pour mes best-ofs, pour les coulisses, etc. Comment je pouvais mettre ça en place, les intros qui sont faites à droite et à gauche, etc. Pour chercher des idées. Et je suis tombé sur une vidéo aussi, qui est le replay du passage de Yellow Star dans Téléfoot. Parce que Yellow Star est passé dans Téléfoot dimanche matin. Et donc j'ai regardé ça avec attention. Et ça m'a interpellé. Parce que dans ce passage, que vous pouvez retrouver sur une news qui a été publiée sur Eclipia, ou sur le net, ou sur le site de tf1.fr, on retrouve Yellow Star sur le plateau. Et sur le plateau, il y a aussi Bicente Lizarazu. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, c'est peut-être normal. Peut-être normal, ça dépend du point de vue de tout un chacun. C'est que Bicente Lizarazu, en fait, il avait une position assez particulière sur le sport électronique. Parce qu'en fait, voilà, Yellow Star s'est fait inviter parce qu'il est maintenant, je ne sais plus ton titre exact, mais c'est Head of eSport, du PSG eSport. Et donc, il s'est fait inviter pour ça. Et donc, forcément, il y a eu une petite présentation du sport électronique faite par un des chroniqueurs. En fait, Bicente Lizarazu, il était assez réfractaire au fait qu'on appelle ça du sport électronique. Parce que, selon lui, ce n'est pas du sport, en fait. Et ça devrait peut-être plus s'appeler du e-jeu, plutôt que du e-sport, en fait. Et moi, ça m'a un peu interpellé. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ces arguments. C'est un débat qui n'a pas vraiment lieu. Parce que, dans ce cas-là, il ne considère pas que les échecs ou le tir à l'arc, c'est du sport. Oui, mais voilà. Si parce que tu ne cours pas, ce n'est pas du sport. C'est intéressant parce que ce qu'il a dit, c'est, pour moi, ce n'est pas la même chose. Faire du sport, c'est si possible une activité que tu fais en dehors, que tu fais dehors, pardon, où tu vas respirer, où tu vas transpirer. Pour moi, c'est important et c'est important pour tout le monde. Le e-sport est une activité qui est à l'intérieur, qui t'empêche de sortir. Donc déjà, par rapport à ça, c'est un peu dérangeant. Donc peut-être, il faudrait donner un autre nom à cette discipline. Alors, il a l'air de respecter la discipline, mais d'être un petit peu tatillon sur le nom de données. En fait, pour moi, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est que tout dépend comment tu définis le sport. Parce que si pour toi, le sport, c'est une activité physique... Gros con, le télis d'étapes, c'est à l'intérieur. Il ne peut pas dire ça. En fait, pour moi, c'est un peu maladroit. Et oui, tout dépend de la définition que tu donnes. Et t'inquiète que ça transpire bien, des fois. En fait, pour moi, il y a plein de contre-exemples à ce qu'il a dit. Si le sport mécanique ou le sport automobile, ce n'est pas la condition physique qui prime. Mais Yellow Star ne lui a pas répondu ? En fait, Yellow Star, sur le coup, il lui a dit oui, mais non, on a besoin d'avoir une bonne condition physique. On a aussi... Parce qu'il parlait de l'aspect cardiaque de la chose, Bicent Elizarazou. Et Yellow Star l'a dit oui, mais on a déjà eu des capteurs sur nous. Et des fois, nos pulsations montent à 150 pulsations pendant un match, etc. Et puis, CNT, il le dit... Enfin, t'es au courant que 150, c'est rien dans le sport. Ce qui, effectivement, est vrai. Mais en fait, voilà, Yellow Star a essayé d'enchaîner sur... Oui, mais on retrouve toutes les autres analogies du sport dans le sport électronique. Le fait que les joueurs s'entraînent, les joueurs ont des coachs, il y a des analystes, il y a du dopage, c'est visé à être regardé, etc. Enfin, il n'a pas donné tous ses exemples, mais c'est un petit peu vers là où il voulait y aller. Et en fait, voilà, moi, je voulais répondre peut-être à... Bon, je ne suis personne pour répondre à la place de Yellow Star. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un argument qui est intéressant. Il ne faut pas oublier que dans le sport, il y a le sport mécanique, les sports automobiles, les sports de cible, qui sont des disciplines dans lesquelles... Oui, mais qui fait du tir à l'arc, il ne transpire pas des masses. Oui, mais le tir à l'arc, je suis d'accord. Alors, tu ne transpires pas des masses, tu as quand même peut-être plus une condition physique, parce qu'il faut être gainé, il faut... Mais il y a d'autres exemples qui sont plus parlants, genre le billard, le snooker, qui sont des sports, les échecs, la Formule 1. Alors, c'est des sports qui, pour moi, comme le sport électronique, tu as besoin d'avoir une bonne condition physique pour pratiquer ce sport, parce que c'est un esprit sain dans un corps sain. Et pour moi, c'est un petit peu là-dessus qu'il faut jouer pour défendre le sport électronique. Pour moi, le sport, c'est un mec qui a un talent. Il va être plus fort que n'importe qui dans sa discipline. C'est-à-dire... Dans ce cas-là, le mec qui arrive à mettre le plus de slip en une minute, c'est du sport. Non, mais d'accord. Non, mais je me reprends. Je me reprends. Par exemple, pour moi, qu'est-ce qu'il va faire que le foot... Le caleçon sport. Le caleçon. Mais non, mais pour moi, qu'est-ce qu'il va faire que le foot est un sport ? C'est parce que si tu mets quelqu'un de fort avec quelqu'un de nul, il va y avoir une différence de niveau, qu'elle soit au niveau physique, par exemple, dans le foot, qu'elle soit au niveau intellectuel et psychique, aux échecs, qu'elle soit au niveau des réflexes, de l'acuité visuelle dans les sports... Je suis très étonné que personne n'ait répondu ça à Michel Nt, il s'arrasso. Mais en fait, il y a même une... Je suis très étonné qu'un sportif ose dire ça, parce que c'est tellement facile de faire l'analogie et de lui dire « Ok, on court moins qu'au foot, mais faire l'analogie avec le billard, le tire-l'arc, etc. » Il aurait répondu quoi ? Il y a une chroniqueuse qui a essayé de le lancer sur cette piste, au final, il n'a pas dénié l'écouter ou de lui répondre, ce qu'elle lui a dit. Et donc, pour les échecs, on sait que les échecs, c'est un sport, etc. Et il était dans une explication, il n'a pas pris le temps de répondre, parce qu'il y a peut-être un temps pour sa chronique ou machin. Il voulait peut-être rebondir sur autre chose. Mais voilà, pour moi, ça m'a fait un petit peu... En fait, j'étais content de voir Yellow Star sur ce plateau. J'étais content de voir que... Voilà, tous les jours... J'ai l'impression que chaque jour, il y a des avancées dans l'e-sport et un petit peu le regard des médias qui évoluent sur l'e-sport ou même le streaming. On a eu Domingo qui est passé dans le tube de Canal. Je trouve ça formidable qu'enfin, les médias... Enfin, pas enfin, mais enfin, de plus en plus de médias s'ouvrent à ce monde, à cette discipline, à ces acteurs et nous regardent enfin d'un bon oeil. Pour arriver, voilà, sur le plateau de TF1, à Téléfoot et se faire un petit peu... Je sais qu'il n'a pas voulu être méchant et que ça part peut-être d'un bon sentiment, mais de casser un petit peu... T'es tellement trop gentil avec lui, mais qu'il s'en bat les couilles. Il ne croit pas un... Non, mais je m'en fous. J'essaie de comprendre. Je ne suis pas là pour accuser. J'essaie juste de... Je lui aurais tellement chié dessus. Après, je vous invite à aller regarder l'interview. Non, effectivement, on court moins que toi. Par contre, on simule moins que toi aussi. Oui, mais ce n'est pas un des bassins, tu vois. Je sais bien, j'aurais été le pire représentant possible, je sais bien. C'est juste que... En même temps, si personne lui a répondu, ça veut dire que ce n'était pas ouf non plus, tu vois. De quoi ? Si personne lui a répondu, ça veut dire qu'on aurait peut-être pu être mieux représentés encore. Merci pour l'abonnement. Ouais, après, il ne faut pas croire. Yellow Star, il arrive pour représenter le PSG. Je n'ai pas que c'est facile, et puis il faut avoir les arguments en tête et tout. Mais c'est ça. Quand tu vas sur un plateau comme ça, tu te prépares. Oui, mais il s'est préparé. En gros, sa ligne de défense, c'était... On retrouve tous les critères du sport dans le sport électronique, mis à part l'aspect de la condition physique. Mais voilà, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport, c'est une question de talent. C'est quelqu'un qui se démarque par une de ses facultés, qu'elle soit physique, intellectuelle, etc. Et moi, je comprends parfaitement Yellow Star, qui a eu peut-être du mal à rebondir là-dessus, parce qu'il était très ferme, Bicente. Oui, après, est-ce qu'il avait peut-être pas l'habitude ? C'est pareil, si le mec, ça dépend de qui tu parles, si le gars, il donne son avis, il a parfaitement le droit de penser ce qu'il veut. On ne renforce personne à aimer l'esport, moi-même, je n'aime pas ça. Mais s'il n'est pas ouvert à la discussion, c'est-à-dire, je donne mon avis, tu donnes le tien, mais je ne suis pas prêt à prendre en compte ce que tu me dis pour faire évoluer ce que je pense. À partir du moment où le mec n'est pas déjà dans un délire où il veut l'avis de l'autre pour faire évoluer son avis, ça n'a rien à discuter. Non, mais Elisa Razoui, il a demandé clairement, il a dit à Yellowstar, mais je ne comprends pas pourquoi on appelle ça un sport, enfin un esport, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on appelle ça comme ça ? C'est juste que sur le moment, il n'a pas réussi à être aussi convaincant qu'il aurait peut-être dû être Yellow, mais voilà, c'est compliqué, tu vois, tu arrives, tu es au milieu de plein de journalistes, c'est intimidé. Oui, clairement, tu dois aller coucher, il y tremble, on est d'accord. Mais non, il n'était pas fermé, il essayait de comprendre, tu vois, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu... Je ne peux pas juger, je n'ai pas vu l'émission. Oui, voilà, mais je vous invite à aller la voir, de toute façon, ça dure quoi ? Ça dure 7 minutes, le passage de Yellow, tu vois. C'est ça aussi, c'est très rapide, il n'a pas eu l'occasion peut-être de donner plus les arguments qu'il a voulu donner, etc. Qu'est-ce que tu veux dire en 7 minutes, mec ? C'est super rapide, mais franchement... Déjà là, on vient d'en parler plus de 7 minutes. Oui, voilà, mais au moins, je trouve ça cool qu'on commence à avoir des personnalités de l'e-sport qui... Voilà, Yellow Star, qui est je pense l'un des meilleurs représentants français de l'e-sport, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été recruté au PSG, qu'il se fait inviter dans le plateau de Téléfoot, voilà, Téléfoot qui est une émission sport, voilà, ça parle d'e-sport, je trouve ça bien, je trouve que c'est cool, c'est juste un petit peu dommage qu'il y a eu ce débat sur est-ce que c'est légitime d'appeler ça le sport électronique ? Pour moi, c'était vraiment jouer sur les mots. Il y avait d'autres aspects de l'e-sport à présenter, des trucs beaucoup plus intéressants, c'est dommage qu'ils ont perdu ces 7 minutes justement à parler de ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que qu'ils essayent de mettre en avant l'e-sport ? Alors ça, t'as avec League of Legends parce que c'est le jeu qui marche le plus et avec FIFA. Je suis assez partagé sur cette décision qui est de dire pour réussir à intéresser la masse à l'e-sport, on va prendre un truc qu'ils connaissent déjà. On va prendre le foot et moi je me dis ben non, prenez quelque chose qu'au contraire un truc avec de l'action, un truc hyper surprenant que les gens ne peuvent voir que dans le jeu vidéo parce que mater un match de foot, moi je préfère regarder, j'aime pas le foot, mais je préfère quand même regarder un vrai match qu'un match électronique. C'est une question qui peut se poser, c'est un petit peu peut-être le faux ami ou... En fait, c'est très compliqué de s'y prendre. Ce que j'ai entendu, c'est Bertrand Amar qui a suggéré ça, qui est un des boss de Bang Bang et qui maintenant... Bertrand Amar, il bosse à Bang Bang ? C'est le cofondateur, je crois. D'accord, je ne sais pas. Et en gros, c'est lui qui a suggéré ça. On en parle, Bertrand, je ne suis pas convaincu. Je peux... Enfin, il faut bien remettre les choses en place. Bertrand Amar, il a fait ça pour, je pense, l'e-Football League, sur l'équipe 21. Ça doit être ça. En fait, l'idée, c'est que cette émission est devenue ça parce que l'idée, c'était de passer par le foot. Il aurait fait, il faut parler de League of Legends, ça ne se serait pas appelé League Football League. Tu vois l'idée ? Je peux comprendre dans le sens où l'idée, c'est de commencer par... Je n'ai peut-être pas toutes les infos, je donne ce que j'ai pu comprendre. L'idée, c'est de commencer par un premier pas vers la diffusion de l'e-sport sur les chaînes RTN, enfin, sur les chaînes télé, ou câblées, enfin bref. C'est compliqué de convaincre quelqu'un et lui dire « T'es pas une chaîne gamer, mais j'ai envie d'apporter le sport électronique sur ta chaîne, parce que t'es quand même une chaîne de sport. » c'est compliqué de lui dire « On va streamer, on va diffuser une émission ou une compétition de ce jeu, mais du coup, ton public ne peut ne pas connaître. C'est compliqué. » J'ai l'impression que c'est... Il y a des jeux très... Quand tu mets... Même Counter-Strike, c'est peut-être un peu complexe, mais à l'époque où il y avait Shootmania, tu mettais ça, tu comprends immédiatement et bleu contre les rouges, tu prends un coup de laser, t'as perdu, et il y a énormément de tension, et tu vois que le mec il faut qu'il reste autour du point, c'était quand même un jeu qui était taillé pour ça, qui était très facile à comprendre, et tu vois, il y a des jeux de ce type qu'on peut utiliser où il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles. Selon toi, c'est un petit peu la fausse bonne idée. Je comprends le schéma de pensée, de se dire « Donnons à quelque chose... » En gros, les gens sont cons, donc donnons-leur un truc qu'ils connaissent déjà, comme ça, ils n'ont pas à apprendre et ils comprennent tout de suite ce qu'on leur montre. C'est histoire de faire la transition en douceur peut-être. Voilà, je comprends l'idée, mais de mon point de vue, je ne trouve pas ça ouf parce que j'ai peur, en fait, je comprends l'idée, mais j'ai peur que les gens se disent « Bah du coup, c'est du foot en moins bien. » Donc du coup, je préfère leur donner un truc qu'ils ne pourront voir nulle part ailleurs. Même, faites, je ne sais pas, faites un concours, tu vois, même du track mania, tu vois, je veux dire, au moins, bah ouais, c'est, tu as des voitures qui font des loopings, mais les voitures, elles peuvent faire des loopings. C'est facile à comprendre, c'est que des timers, mais les voitures, elles font des trucs de malades, etc., où en plus, voilà, tu pouvais prendre Zerator pour animer le truc et bon, je ne sais pas s'ils auraient accepté d'aller à la télé, mais au moins, bah tu avais un truc qu'on aurait eu de l'audience directe et que les gens comprenaient facilement et qu'on pouvait faire que dans le jeu vidéo, je ne sais pas, là, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas trahir de le truc, donc je n'ai pas forcément les idées qui me viennent, mais, obviously, je n'aurais pas mis du Dota 2, tu vois, je ne suis pas con, ce n'est pas le truc le plus simple, mais je n'aurais même pas mis du League of Legends. En vrai, c'est trop compliqué à comprendre. Pour le grand public, pour le début, pour des gens qui ne sont pas gamers, trop compliqué. J'aurais mis un truc genre Counter Strike, peut-être, tu vois. Bah, c'est, si tu ne connais pas non plus, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est-à-dire que tu as des couleurs, en gros, tu as des bleus, les jaunes, tu vois le nom du mec qui s'affiche, que le mode spec est bien fait, et le but, c'est quand je tire, le mec meurt, s'il meurt, il a perdu. Ça, ça va, les gens comprennent, c'est assez simple pour eux. Après, il y a des trucs plus complexes, tu vois, les strats, etc., mais là, c'est le travail du commentateur d'essayer d'être accessible dans son commentaire-y pour que les gens comprennent. C'est un peu pareil pour LOL en soi. Après, je ne te parle pas parce qu'il y a des idées. Mais LOL, il faut comprendre les sorts, etc. Là, il n'y a pas de sorts, c'est le tir, tu meurs, point. Si tu as un bon travail au niveau du commentateur, s'il se place pour les gens qui ne connaissent pas, je ne peux pas... Je l'ai fait des centaines de fois, je t'assure. C'est complexe de... Ça va trop vite, il se passe trop de choses, tu ne peux pas tout expliquer. Genre, il y a cinq spells qui partent en même temps, tu ne peux pas tous les expliquer, tu n'auras pas le temps de mettre un replay au ralenti, machin. Et puis, tu vas dire, tu expliques les sorts. Alors là, il a mis tel sort qui immobilise machin, et puis là, tu as mis tel truc qui immobilise machin, puis là, il a mis tel truc qui du coup met un dot sur lui et l'autre, il a profité du dot pour machin. Et là, tu commences à expliquer tout ça, même au ralenti, les gens, ils vont te en mode. Oui, enfin, c'est quoi un dot ? Tu sais, les gens, ils regardent du foot. Les mecs, ils poussent un ballon dans une cage, tu vois. Donc, il faut y aller doucement, quoi. Non, mais vraiment, les gens vont dire que je suis un gros con, mais la masse, elle est stupide. Donc, il faut y aller mollo, quoi. Mais pour moi, ce n'est même pas ça. Tu ne peux pas, déjà, même montrer un truc compliqué, même si tu expliques, parce que le but de la télé, c'est que les gens, ils tombent sur ton programme peut-être par hasard et ils ne regardent peut-être pas du début à la fin, tu vois. Ce n'est pas une VOD YouTube. Et du coup, imagine, même tenter que tu expliques la complexité du jeu, si le mec, il arrive 5 minutes en retard, il zappe sur ta chaîne, il fait, tiens, c'est quoi ? C'est bizarre, je ne connais pas. Au bout de 5 secondes, il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a pas plus de temps. C'est normal, en fait, c'est humain. Donc, peut-être que, en fait, pour moi, FIFA, c'était une des approches qui pouvait être faite. Il y en avait sans doute d'autres. C'est difficile de le dire si c'était la meilleure approche. Il peut y avoir plusieurs clans, etc. Je pense que c'était l'approche la plus safe pour les dirigeants de la TV. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Ce n'était peut-être pas la meilleure, selon nous. Mais en tout cas... il y a plein de trucs qui vont dans le sens de FIFA. Ce n'est pas violent. Il n'y a rien à expliquer. Les dirigeants connaissent déjà. Ils savent ce qui va se passer. Rien que ces trois points, je comprends que ça a été validé et qu'ils soient partis sur FIFA. Parce que, moi, je parle de Counter-Strike, mais en vrai, tu as sûrement un mec qui aurait dit « Ben non, on tue des gens, on ne peut pas mettre ça à la télé. » alors qu'on met des films où on bute 12 milliards de personnes. Mais, il y a peut-être plein de vidéos, c'est violent. Rien que pour ça, je suis sûr qu'on ne verra pas de Counter-Strike tout de suite à la télé juste parce qu'on bute des mecs, en fait. Et que ça va déranger certaines personnes. Terroristes vs... Ouais, terroristes ou antiterroristes, oui, peut-être. Tu vois aussi, ça pourrait un petit peu déranger au niveau... Et FIFA, c'est compliqué aussi visée de la marque. Fais gaffe, attention le câble. Et tu disais quoi, Amoui ? FIFA, je vois pas si t'es à ton micro et si les gens t'entendent. C'est si les gens t'entendent. Ah, parce que la FIFA, tu penses, paye pour ça ? L'équipe 21, c'est l'e-footballique et puis déjà, mais sur le jeu FIFA, c'est ça. Ah, c'est l'électronique qui foutent sur un jeu vidéo, quoi. Parce que c'est un placement de produits, ça vend des jeux, bien sûr. Ok. Et le CSA derrière, il ne gomme pas là-dessus. Ah, c'est... J'ai rencontré un mec du CSA, d'ailleurs, on s'est pris la tête, c'était marrant. Ah ouais ? Je lui expliquais Twitch et tout, il comprenait pas et après il a fait ah, je vais la regarder et tout, non, 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 je fais, je vais voir, il n'y a pas le CSA, donc nous, on est free, entre guillemets, tu vois. Là, il est en mode trop bizarre, en mode, je vais regarder c'est quoi ces trucs, non, 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 non. T'as parlé avec toi ? C'est un mec, en gros, qui gère le CSA, mais c'est en mode radio et quelques chaînes de télé. Et en gros, je savais pas, pour avoir la possibilité de faire une émission, etc, tu vois. C'est pour ça que le CSA régule tout derrière. C'est pas juste des flics, moi, tu sais, moi, je pensais que t'es des flics qui débarquaient en mode attention que tout se passe bien. Non, c'est eux qu'ils ont tout et ils vendent, bah, double à neuf, on peut te vendre telle émission, t'as des trucs, on peut te vendre telle émission. En gros, ils contrôlent tout ce qui se passe en France, niveau RT, mais ils sont pas du tout sur Internet parce que pour eux, c'est incontrôlable. Même YouTube, pour eux, c'est abusé niveau images, etc, niveau placement de produits, niveau tout ça, mais ils ont aucun pouvoir parce que ça leur appartient pas. Tu vois, genre YouTube se permet aujourd'hui de bloquer les vidéos. Eh, bah, heureusement. Ça se permet de bloquer les vidéos où il y a des propos, etc, et bah, c'est ça, il faut pas le faire, en fait. Non, mais tu vois, je trouve ça bien qu'il y ait une liaison qui régule pour éviter certains abus. Je trouve que YouTube s'en sort pas trop mal, tu vois, mine de rien. Mec, YouTube, c'est quand ça, quand même. C'est cancer, t'as plein de contenu de merde. Mais les placements produits, enfin, moi, je m'en fous tellement des placements produits. Oui, mais bon. Mec, dans tous les clips, il y a ça, les trucs beats, etc, qu'il y a dans les clips. Ouais, mais c'est payé. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, il y a une part derrière qui part au CSA ou à autre, en fait. C'est qu'on sait comme vraiment comme un produit publicitaire, etc. C'est pas genre j'ai mis une vidéo, je fais 3 millions de vues et yolo. Ouais, je sais pas, justement, en fait, j'aime pas trop quand il y a des mecs comme ça qui arrivent et qui mettent leur grain de sel dans tout, tu vois. Pour moi, ça fait très dictateur, en fait. Ils mettent pas leur grain de sel dedans, c'est eux qui proposent le service, en fait. C'est ça qui est assez fort. Enfin que... Il y a des mecs qui mettent forcément leur grain de sel puisqu'ils interdisent des trucs. Oui, mais parce que ça leur appartient. C'est comme si, imagine, j'avais tout Twitch, moi, je suis patron d'Amazon, Twitch m'appartient, je te vois streamer dessus, tu parles d'un truc qui, j'en sais rien, on va tuer tout le monde dans la rue, je fais non, c'est abusé, bah tu vas fermer ta gueule. Enfin, tu vois, tu vas arrêter, en fait, non, on arrête. Parce que ça m'appartient, en fait. Ça leur appartient. Ça leur appartient, je savais pas, mais c'était... En gros, c'est eux qui ont les droits de diffusion. voilà, tu peux pas dire vraiment que ça leur appartient, mais ceux qui décident de diffuser ou pas. En gros, c'est pareil, viser des banques ou d'autres trucs. Par exemple, t'as la banque, t'as les droits Mastercard, les droits Visa, les droits comme ça. Ils peuvent te bloquer les droits sur certaines banques. Vu que ça t'appartient, ils ont le droit de... C'est pas juste des flics qu'on a mis après, tu vois. Oui, mais je comprends bien, mais en gros, je trouve que le CSA est trop chiant, en fait. Ah bah ouais. les mecs, t'as l'impression qu'ils vivent dans les années 80. Par contre, ils vont te casser les couilles sur je ne sais quel détail de je ne sais quelle émission. Et par contre, ça leur pose aucun problème de mettre des énormes bouses comme les ch'tis contre les Marseillais à Los Angeles. Alors ça, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve ça beaucoup plus honteux que je ne sais combien de trucs de YouTube, clairement. Mais alors, de très très loin. Donc au final, leur règle, ils peuvent bien se les mettre au cul. C'est comme ça, c'est comme ça, mais bon. Ré, ré... Ouais, non, je ne vais pas finir ma phrase. Soyons heureux qu'on n'a pas encore de CSA. Soyons heureux d'être tranquilles pour le moment, mais bon, ils ne viendront jamais sur l'Internet parce que c'est trop dur à réguler pour eux. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si un jour on finit à la télé, ouais, le mec qui va venir me voir et qui va me dire tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, mais tu as des règles. C'est comme ça. Ils n'ont pas tous ta façon de penser, ils n'ont pas tous, tu sais, il faut s'adapter à la populace, en fait. En gros, j'espère que si un jour je finis à la télé, j'aurai à parler de sujets qui font que je n'aurais pas à me poser... Par exemple, tu vois, si je deviens, je ne sais rien, imagine, je deviens host d'un truc e-sport, je ne peux pas déborder puisque de par ma fonction, je n'ai rien d'autre à dire que on va voir telle équipe et qui va faire tel truc et sur tel jeu et machin. Donc, mon taf fait que déjà de base, je suis dans une case qui rentre parfaitement avec ce que veut le CSA, donc je ne peux pas déborder. Par contre, si un jour je me mets à faire du Hanouna, je vais déborder à toutes les émissions. Mais en même temps, je ne comprends pas trop quelles sont leurs limites, tu vois, parce qu'ils en font des conneries à la télé. Pourtant, tu vois, Mickaël Youne, tu as l'impression qu'il avait nos limites, tu vois. Pourtant, le CSA n'a pas l'air de lui avoir dit grand-chose. C'était direct, il jouait là-dessus. on collait peut-être là. c'était en direct et du coup, c'est après derrière, ils payent des amendes ou autre. C'est vrai. C'est en mode, on a merdé, mais au moins, ça fait l'audience, ça fait du buzz. Mais par contre, l'émission s'arrête après. En fait, c'est si tu veux faire n'importe quoi, fais du live. Parce que sinon, le CSA te cassera les couilles. Pour l'autorisation de live, à mon avis, il faut y aller quoi maintenant ? Il y a tellement de soucis. J'y connais rien. Le live à la télé, de base, il y a au moins deux à cinq minutes de délai. Donc, ils ont le temps de couper derrière, c'est un souci. Le live à la télé, déjà, c'est très compliqué et c'est leur coût de chers. En plus, nous, on clique sur un truc, ça part. Apparemment, pour la télé, ça coûte plus cher que de faire de la VOD. Je ne connais pas les détails, mais on m'a expliqué ça. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin de cette matière. C'est passé trop vite. La deuxième heure, je ne l'ai pas vue passer. C'est incroyable. On a parlé de plein de trucs et on a bien dérivé sur le sujet. On espère en tout cas que cela vous a plu. Dans un instant, vous allez retrouver l'Eclipsia Challenge avec Kenick Zari et un invité. N'hésitez pas à désactiver Alblock si vous voulez continuer à soutenir Eclipsia, même de manière gratuite. C'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde de désactiver Alblock et de juste nous permettre de récupérer de l'argent sur les publicités parce que ça fait partie de notre business model. On en a besoin. Donc voilà, l'Eclipsia Challenge suivi du Monopoly Eclipsia et suivi de l'après-midi. Voilà, je vous laisse aller regarder le programme juste en bas du lecteur. Passez une bonne après-midi. Ciao ! Et à tout à l'heure !